Hey ! Aujourd'hui je vais t'emmener avec moi au Twiggy Donc si t'as déjà vu mes vidéos tu sais que le Twiggy c'est un bar-café qui est pour moi le meilleur endroit du monde Ils exposent des artistes et aujourd'hui c'est le vernissage d'Alexandra Reynaud Avec un sujet dont il faut parler Allez on y va X, Y, on peut naître sous X, se sentir Y, 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 et moi maman, maman, sur une échelle de X à Y, qui je suis Vous le patron du Twiggy, et pourtant qui est chanteur Chante très bien, j'entends C'est avec ça que tu es des conneries Ouais Natacha Ta patron de plus gentille Merci Tu as accueilli l'exposition Ouais, je suis contente, je suis fière Merci Tu préfères les poussines Ok Présente-toi D'abord Je m'appelle Alexandra Reynaud, j'ai l'hôpé bientôt 24 ans Et j'ai fait des études au Beaux-Arts de Toulon, 3 ans Cette exposition c'est le Travaux d'une diplôme De quoi parle ton exposition ? Traite de la question du genre Savoir que je me suis intéressée aux personnes intersexes et aux transgenres Pour me documenter, pour traiter la question Parce que je voulais quelque chose qui ne soit pas provoquant non plus Pour amener les gens à se questionner un point de douceur Pourquoi tu as voulu aborder ce sujet en particulier ? Parce que ça partait de rencontres que j'ai fait dans ma vie Des personnes qui étaient touchées par la question Notamment, une rencontre qui m'a marquée C'est Charles Que j'ai connue en tant que Valérie C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée Parce que dès que je l'ai rencontrée, en fait, cette personne-là Elle est entamée sa transition J'ai à peine connu Valérie finalement Et j'ai rencontré Charles dès que j'ai pris Et j'ai suivi donc tout son parcours Je me suis intéressée au FTN Donc les femmes qui deviennent des hommes Physiquement Et il y a plein de choses intéressantes sur la question Cette série-là, en fait, j'ai pris des portraits de plein de gens Et j'ai fait une sélection Il y avait une cinquantaine de portraits, je crois, à la fin Et j'ai voulu garder une expression neutre, en fait Pour pouvoir traiter comme je voulais l'image J'ai étudié, en fait, les changements qui s'opéraient Quand une femme prend de la testostérone Parce que je les gardais que les femmes, finalement C'était plus facile à traiter pour moi en retouche Et j'ai remarqué qu'il y a des éléments qui changeaient quasiment Tout le temps de la même façon, en fait Donc à savoir la mâchoire, le front, les sourcils Des fois le nez C'est pas les os, en fait, qui sont concernés C'est les muscles Parce qu'en prenant de la testostérone On prend du muscle Et c'est ça qui va changer, en fait, le visage J'ai voulu m'arrêter avant la pilosité faciale Pour qu'en fait, j'arrive à un point Où on ne sache pas vraiment si c'est un garçon ou une fille Il faut vraiment un entre-deux Tous ceux que j'ai sélectionnés Il y avait une vraie personnalité qui ressortait quand même De ces portraits-là Ce qui est vraiment intéressant Il y en a un, par exemple, celui-ci C'était une fille qui était maquillée, en plus Donc j'avais vraiment demandé à ce que les gens soient pris en photo Telles qu'ils étaient ce jour-là Je ne voulais pas être influencée Ni les influencer eux Moi, je leur ai juste dit que je prenais des photos d'identité Et du coup, en fait, c'était intéressant Parce que finalement, même maquillée en l'appliant se procédait là J'arrivais, en fait, au même résultat Moi, je n'avais pas trop de recul sur ce que je faisais Mais j'ai soumis, en fait, les photos à observation de mon entourage Et finalement, c'est vrai que Il y avait du 50-50 Il y en a qui voyaient des garçons, des filles Sur certaines photos, on voyait un garçon, par exemple Donc celle qui est au bout Et les grandes photos, du coup, je voulais représenter en fait La dysphorie de genre C'est l'inadéquation entre son sexe, son corps Et le genre, en fait Que l'on se ressent le mieux Moi, j'ai eu la chance de participer au projet Avec Loris Demi Trisette C'est intéressant parce que vous avez à peu près le même gabarit tous les deux Et c'était essentiel, en fait, pour faire les portraits différents Et en plus de ça, tous les deux, vous savez poser Mais c'est vrai parce que quand j'ai pris les portraits Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude Moi, la première, je ne suis pas à l'aise devant l'objectif Et du coup, il y a le temps de s'agirgoler Vous, tous les deux, vous n'êtes pas difficiles, vous avez l'habitude Au moins, ça fait un beau rendu Bon, après, on n'a pas l'habitude de poser le nu au fond Non, c'est vrai Mais on a vu à tout Alors, je ne suis pas venue pour vous chanter des chansons Je ne suis pas venue en tant que Miss Twiggy ce soir Mais en tant que spécialiste des arts plastiques Et fan du travail d'Alexandra Je voudrais déjà commencer par remercier Alexandra Qui m'a fait confiance en me donnant la parole ce soir Et elle nous propose ce soir une exposition photographique We are horrific Nous sommes tous, nous sommes tous Donc cette exposition interroge le genre Les genres, j'ai envie de dire, plutôt, d'ailleurs En tant que construction sociale et individuelle Car il s'agit bien ici de construction Le genre n'est pas inné ou à l'intérieur de soi Au moment de la naissance ou avant La question est importante car elle induit La plupart du temps, elle conduit, pardon, à des discriminations Il y a l'alignation de personnes qui ne cherchent qu'à affirmer leur identité propre La technique, la photographie, se trouve donc être le médium idéal Pour permettre une vision plastique métaphorique A même de déconstruire les clichés liés au genre Elle permet l'hybridation des corps dans une illusion Qui sème un trouble dans le genre Comme l'aurait dit Judith Butler, bien sûr Elle apporte une vision émancipée des stéréotypes A travers le questionnement des formes du corps et des formes des visages Le modèle n'est plus seulement objet de désir ou de contemplation Mais il se fait véritablement le sujet de l'oeuvre ici Pour nous n'est pas femme, on le devient On a reconnu cette fameuse phrase Ces images ici, ils répondent en proposant une alternative Qui balaye un infini de possibles En se jouant de la binarité homme-femme Alexandra nous parle de transidentité De fluidité de genre, voire d'absence de genre Dans une esthétique des corps réinventés Qui outrepasse ces normes établies La question des normes justement est en jeu aussi ce soir Elle renvoie à des corps qui seraient conformes à un diktat Énoncé par la société Et les images médiatiques, mentales qu'elle véhicule S'interroger sur ces questions Nous met en présence de la place des diversités de genre dans la société Mais aussi de toutes les autres diversités Des diversités physiques, du handicap De l'origine sociale ou ethnique Des formes du corps qui ne correspondent pas Aux critères énoncés par la société Et si nous pouvions être tous, tous Que serions-nous ? Qui serions-nous ? Et si nous décidions de nous réinventer Pour reconquérir l'espace de nos corps et de nos visages Pour une liberté de choisir enfin l'expression du genre qui nous correspond réellement Merci Il se trouve que si je suis si honorée de présenter l'exposition d'Alexandra C'est que nous avons partagé un projet ensemble Un projet qui me tient à cœur, qu'elle connaît bien maintenant Qui s'appelle Over the Rainbow Qui est un parcours d'éducation artistique et culturelle Croisé avec un parcours citoyen A l'adresse des classes de 3ème Dans un établissement qui s'appelle Le Vignoret au plan du Castellet Et l'idée étant bien sûr de lutter contre l'homophobie Et la transphobie à travers la pratique artistique Et on pourra voir très bientôt le travail fait en atelier avec Alexandra Une série de photographies avec des phrases Où les élèves sont beaucoup impliqués On a eu de très belles surprises Donc on verra tout ça au point des créateurs en mai, le 18 mai Et si vous voulez plus d'informations J'ai mis un petit cartel ici à votre attention Et en scannant le QR code Vous tombez sur un petit livret Qui vous explique un petit peu les tenants et les aboutissants De ce projet, les objectifs Parce qu'il faut reconquérir l'espace possible de l'éducation nationale Pour donner enfin à ces valeurs le droit d'exister Merci N'hésite pas à faire partager cette vidéo Pour que les gens apprennent de nouvelles choses Et ouvrent leur esprit C'est tellement long, vaste, grand Tu prends tes petits doigts Et tu tapes sur ton ordinateur via internet Et tu trouveras plein de réponses à tes questions Et sous moi je te dis la semaine prochaine Comme d'hab Allez je te laisse La bise Si tu m'aimes si j'ai tort Pourquoi je sers Juste Sers moi fort